On a parié au départ sur l'effet de surprise, c'est-à-dire qu'on faisait exploser la porte, on rentrait et on interpellait. La troisième charge n'a pas détonné ce qui arrive, ce qui arrive souvent, ce qui est arrivé à plusieurs groupes d'intervention. Comme l'effet de surprise n'existait plus, il a fallu laisser éloigner les terroristes qui s'étaient forcément réveillés et qui avaient revêtu leur gilet. Sur quelqu'un qui a un gilet explosif, il faut garder de la distance et ne pas s'approcher, sinon on va exploser avec lui. Donc il faut le maintenir à distance. Ce qui explique le nombre de coups de feu qui ont été tirés, je sais que les journalistes se sont posés beaucoup de questions là-dessus, mais il y a beaucoup de coups de feu qui ont été tirés parce qu'on faisait des tirs de barrage pour ne pas que les terroristes avancent sur nous. Les cloisons qui nous séparaient des terroristes étaient des cloisons creuses, ce n'étaient pas des murs porteurs. Donc il suffit de se coller au mur et on a une colonne, et on se fait exploser et j'ai une colonne au tapis. Donc il était hors de question d'avoir ça. Ce qui se passe, c'est qu'on est face à des gens qui ont massacré plus d'une centaine de personnes, qui ont fait sept attentats aux gilets piégés dans Paris, qui ont mis la France à feu et à sang, qui en plus étaient partis pour faire un autre attentat sanglant, et qui sont armés, il faut aller les chercher. Et ceux qui sont allés les chercher, c'est leur aide. On y va, on risque de se faire péter dessus, mais on y va. Et après, vous avez une polémique qui surgit en disant, « Ouais, mais bon, peut-être que certains auraient fait mieux. » Ça, ça fait mal. Ces critiques-là font mal, font mal à Méga, et à un certain moment, c'est invivable. Ça les marque profondément. Ils se disent, « Je vais au carton, je risque ma vie. » Ce n'est pas un film où à la fin, on rembobine et tout va bien. Dans toute la tête de Méga et au fond de leurs yeux, il y a les trois couleurs du drapeau français, le bleu, le blanc, le rouge. Il y a les valeurs de la démocratie, bien sûr. On pense nos plaies en se disant que ce qui apporte ces précisions-là, qui apporte cette polémique, ne représente pas véritablement l'ensemble de l'opinion publique au jour d'aujourd'hui.